Mais vous avez vu, je suis bronzée, ça c'est super rare. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo particulière puisque je me suis inscrite dans la chaîne de vidéos créée par Biblio Créquette pour la littéra queer, donc mettre en avant des littératures qui parlent de relations LGBTQ+. Et donc le thème m'intéressait beaucoup parce que c'est une cause qui me tient à coeur je pense que j'en parle pas suffisamment mais voilà, depuis petite en fait j'ai toujours eu autour de moi des personnes qui étaient homosexuelles et je trouve ça très beau en fait, peu importe de toute façon l'orientation sexuelle que l'on a à partir du moment où l'on aime, c'est le plus important et je ne comprends et ne comprendrai jamais les gens qui sont contre les autres relations qu'hétérosexuelles parce que les gens qui sont concernés par une sexualité différente et ben ils emmerdent personne, ils sont avec des gens qui aiment cette sexualité là aussi et voilà, et du coup qu'est-ce que la personne lambda va aller taper sur un gay alors que le gay il ne veut rien lui faire donc c'est quelque chose que je ne comprends pas dans ma tête et qui me rend vraiment en colère à chaque fois que je vois notamment le cas en Ukraine, c'est juste grave ici et que personne ne puisse vraiment se bouger pour aider ces pauvres personnes qui sont torturées tous les jours ça me rend dingue et donc heureusement, grâce à la culture, nous avons aujourd'hui des auteurs qui nous permettent également de s'ouvrir mentalement à ce genre de sexualité et donc pour cette vidéo, je vous invite à découvrir cinq romans du contemporain et de la fantaisie dans lesquels il y a quelques relations qui divergent de ce qu'on trouve normalement alors juste pour information, avant de commencer à vous présenter ces livres il faut savoir que le même jour, il y a Janot ce livre je crois que c'est comme ça sa chaîne qui fait également une vidéo sur le thème donc je vous mettrai les informations dans la part d'info ainsi que la chaîne de Bibio Cricket et voilà, et je crois qu'il n'y a pas le groupe Facebook mais je dois vérifier parce que je ne me suis pas vraiment vraiment bien renseignée sur toutes les conditions de la chaîne de vidéos littéraque alors, on va commencer par un thème de prédilection, la fantaisie avec L'héritage des rois passeurs de Manon Farghetton c'est un roman qui fait partie d'un diptyque en fait, c'est deux romans, le deuxième tome s'appelle Les Illusions, le Savloir qui peuvent se lire je pense indépendamment je n'ai pas encore lu Savloir mais voilà, je sais que ça concerne un autre protagoniste et donc, dans L'héritage des rois passeurs on est dans un monde où on va rencontrer Enora et Raven qui sont deux femmes battantes mises en avant c'est aussi une sorte de culture du féminisme dans cet ouvrage-là mais ça c'est un autre sujet mais donc, on a Enora qui vit sur Terre qui va vivre un massacre horrible et lors de sa fuite, elle va plonger dans un monde parallèle où elle va rencontrer Raven qui est une princesse très guerrière qui ne veut pas vraiment retourner au royaume pour prendre le pouvoir parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il y a des choses qui la gênent, etc. et on a tout un monde en parallèle c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans ce livre je vous mets de toute façon la vignette ici on a tout un monde en parallèle c'est-à-dire que le monde dans lequel Enora va se plonger s'appelle Ombre qui s'oppose à la lumière il y a à chaque fois une divergence entre les deux univers et ça c'était juste génial et donc, dans L'héritage des rois passeurs on va suivre un des personnages, je ne vous dirai pas lequel qui entretient une relation avec une femme et j'avais trouvé ça vraiment génial et du coup, je ne lui attendais absolument pas et quand je l'ai lu, j'ai fait putain Manon, t'es trop forte et j'ai trouvé ça excellent et voilà, c'est des relations qui ne sont pas forcément sur lesquelles on n'insiste pas forcément mais qui sont naturelles et du coup, c'est normal que l'autrice que Manon Fargeton puisse d'ailleurs, je crois que j'ai dit Fargeton avant, je m'excuse donc Manon Fargeton puisse intégrer ça parce que ça fait partie du quotidien et que même si on est dans la fantaisie et bien, les personnages aussi peuvent avoir une orientation différente donc je vous recommande ce livre qui est magistral d'ailleurs au niveau des mises en scène au niveau des combats au niveau des personnages au niveau des relations j'ai tout adoré et en plus, il y a un petit peu de LGBT ensuite, on passe chez Scrineo avec le diptyque donc le tome 2, voilà, que j'ai eu dernièrement et le tome 1, excusez-moi et le tome 1 donc Zalim de Karina Rosenfeld alors ici aussi, vous allez voir, c'est très très léger l'histoire, de quoi ça parle très rapidement on est dans un univers où il y a la guerre entre deux royaumes Arendsdal et Rakishin et on va suivre l'histoire du royaume d'Arendsdal principalement où l'héritage se passe de reine en fille la reine meurt donc c'est le roi Yalmar quand même qui reste au trône le temps de mourir et puis ensuite, ce sera sa première fille qui prendra le pouvoir et on va découvrir un petit peu le monde intérieur les guerres qu'il y a entre les deux et surtout, l'histoire de Zalim qui est un démon, en fait qui va être réveillé pour pouvoir aider Arendsdal dans leur combat et qui va prendre possession d'un hôte mais on ne sait pas lequel et dans cet univers, il y a plusieurs personnages et donc il va aussi y avoir une relation qui m'a beaucoup étonnée parce que c'est pas du tout ce qui était destiné pour cette personne disons que non cette personne avait un destin différent et qu'en fait, elle va s'affirmer autrement à l'aide d'une autre personne donc je me tais je ne vous dis pas du tout ce que c'est parce que je trouve que c'est plus intéressant par rapport à l'héritage du rapaceur j'ai peut-être un peu spoilé mais c'est pas grave mais moi, ça m'avait vachement fait halluciner et j'avais adoré aussi ça et je me suis dit ben merde alors là aussi, elle m'a bien mis Karina donc voilà je suis très très contente de voir qu'il y a quand même des oeuvres en fantaisie qui en parlent et je vais vous parler d'une oeuvre très importante également en fantaisie cette fois-ci d'Estelle Fay parce qu'il me semble que Estelle c'est vraiment un de ses combats aussi au quotidien enfin au quotidien je ne sais pas si elle oeuvre en association etc. mais en tout cas dans tous ses livres quasiment elle en parle et là je n'ai pas le livre puisque je l'ai envoyé à une copine mais il s'agit des Seigneurs de Bohen qui est sorti chez Critique en 2017 qui fait d'ailleurs pour la petite parenthèse partie des livres finalistes pour le PLIB 2018 et donc dans Bohen en fait c'est un roman choral on va suivre plusieurs personnages on tourne entre 7-8 personnages je crois et en fait ils ont tous des sexualités différentes quasiment et c'était juste jouissif alors on a je ne peux pas trop vous en dire mais en fait j'ai vraiment été surprise du début à la fin par rapport à ça à commencer par ce qui va se passer c'est super compliqué de vous en parler en fait je vais vous parler du livre ce serait peut-être déjà plus simple donc les Seigneurs de Bohen on va suivre au tout début du roman un personnage qui s'appelle Valentin qui va vivre lui aussi comme dans l'héritage du roi passeur un massacre et qui va réussir à s'échapper d'un incendie il faisait partie d'une église et il va avoir un petit accident dans lequel en fait il va se retrouver chez une sorcière qui va lui implanter on ne sait pas trop comment un monstre dans le crâne voilà et on va le retrouver genre 15-20 ans après donc il a fait son bonhomme de chemin et il s'est fait renommer Saint-Etoile et en fait il veut absolument je ne sais plus quelle est sa quête à lui je ne sais plus ce qu'il doit faire exactement mais au cours de son parcours en fait il va rencontrer une nonne et ensuite ils vont rencontrer un seigneur d'un petit canton qui va le missionner pour aller comment dire pour aller piéger un personnage qui s'appelle Sorens qui est un combattant qui est un chef un chef d'élite en fait d'une armée en fait qui eux veulent renverser le pouvoir et renverser Bohen et donc on va suivre son parcours à lui à Sorens et c'est la relation la plus épatente que j'ai lue jusqu'à présent dans le livre en tout cas j'ai adoré Sorens vraiment je l'ai lu deux fois le livre parce qu'en fait la première fois je n'avais pas tout capté je n'étais pas vraiment dans la bonne humeur et là je me suis mais éclatée du début à la fin donc il y a ce duo là qui est vraiment particulier je ne vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie de le lire et de le savoir plus il y a également Maève pardon j'allais mélanger son prénom donc Maève aussi qui elle a plutôt une sexualité libérée qui n'est pas à se mettre avec une seule personne et voilà qui vit un petit peu de ses rencontres au fil de l'eau et c'était super bien aussi même si voilà à bout d'un moment elle va rencontrer quelqu'un avec une personne avec laquelle elle se sent vraiment bien et qu'elle a envie de construire quelque chose mais elle a toujours ses questions par rapport à une autre personne auxquelles elle est fortement attachée qu'on rencontre au début du roman voilà mais elle a aussi une sexualité assez libérée et parmi ces rencontres d'ailleurs il y en a une qui j'ai vu des réactions je pense que c'était par rapport à cette personne en particulier il y a des lecteurs lectrices surtout qui n'ont pas trop aimé ce genre de relation et moi j'ai trouvé ça génial et j'aimerais vraiment pouvoir en parler plus mais je ne peux pas mais c'est quelque chose qui sort complètement du commun mais dans le cadre de la fantasy et ben ça se marie bien pourquoi pas moi je dis pourquoi pas donc si vous avez lu le livre et que vous savez de quoi je parle n'hésitez pas à me faire un NP ou à me faire des messages subtils en commentaire pour me dire si vous aussi vous avez totalement adoré cette idée là si vous avez été surpris ou si vous n'avez pas du tout aimé cette idée là de Estelle Faye moi j'ai adoré donc voilà dans les seigneurs de Bouen on a vraiment des relations ambiguës parce que on découvre au fil de l'histoire que les personnages que l'on rencontre vont petit à petit former surtout des duos et chaque duo aura sa particularité c'est à dire qu'il y a un autre duo qui est aussi génial eux c'est plus j'ai plus l'impression que c'est une relation spirituelle c'est à dire qu'il y a de la magie qui s'opère entre eux de la magie au sens propre il y a voilà il y a Vence qui n'a plus la parole qui en a coupé la langue mais qui est un Essen donc c'est à dire qu'il maîtrise une magie profonde il peut maîtriser les golems il peut maîtriser les 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 goules et toutes sortes de créatures comme ça et en fait il arrive à force d'entraînement à prendre possession de son duo pour lui permettre de lancer et invoquer les sorts et donc là on n'est pas dans une sexualité mais on est quand même dans une relation très forte très puissante entre deux personnes du même sexe et qui change aussi complètement donc voilà moi Bowen c'est vraiment une superbe rencontre avec plein de genres de sexualités différents plein de genres de personnes différentes avec plein de parcours différents et qui vont tous ensemble renverser un empire de plus de 1000 ans et c'était juste absolument génial on passe ensuite à deux romans contemporains le premier est un petit peu vieux je crois qu'il est sorti en 2013 ou 2014 je l'ai en version originale c'était un de mes plus gros coups de coeur Aristotle et Dante Discover the Secret of the Universe qui a été réédité chez Pocket Jeunesse en français de Benjamin Allir Saint-Henz et aujourd'hui je vous en parle il y a 4 ans je ne l'aurais pas fait parce que moi j'ai eu une véritable révélation en lisant ce livre et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parle d'homosexualité c'est magnifique c'est d'une poésie c'est amené avec beaucoup de sentiments de justesse de profondeur j'ai un souvenir mais vraiment très très marquant ce livre m'a bouleversée par bien des égards parce que ça m'a renvoyée à mon histoire personnelle parce que voilà j'ai trouvé l'histoire de Harry et Dante absolument magnifique avec un des deux personnages qui ne se sait pas homosexuel et qui va découvrir sa sexualité grâce à l'autre grâce à des épreuves qu'ils ont traversées pas facile et c'était juste beau parce qu'ils sont jeunes en plus ils ont je sais pas 14-15 ans enfin c'est la façon dont ça a été amené ça m'a mis une méga claque dans la tête mais un truc de dingue c'est à dire que je crois que depuis en fait Harry et Dante je n'ai pas eu un aussi gros coup de coeur je n'ai pas eu une claque aussi forte depuis ce livre en fait j'ai eu d'autres coups de coeur mais pas aussi puissants pas qu'ils ne soient restés aussi profondément ancrés en moi en fait c'est juste un truc de fou donc je vous le recommande absolument en plus il est sorti comme je vous dis chez PKG donc voilà si c'est pas déjà fait et si vous l'avez lu dites moi aussi si vous aussi ça a été un énorme coup de coeur est-ce que vous en avez pensé enfin on va terminer cette vidéo avec un roman plus récent qui est sorti à la rentrée littéraire 2017 d'une autrice que j'adore d'une autrice qui pourrait représenter je pense en France dans l'univers de l'imaginaire et pas que le mouvement LGBT c'est une nana qui est présente sur les réseaux sociaux c'est une personne qui est appréciée de beaucoup de lecteurs de beaucoup de blogueurs de bookstagrammeurs et de booktubeurs parce que c'est une personne entière c'est une femme qui a des tripes et qui défend vraiment la cause LGBT et là elle nous a sorti à la rentrée littéraire un roman coup de poing un roman hyper poignant et si vous n'avez pas deviné je vous laisse sans plus tarder découvrir le livre il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van O'Leader donc là c'est publié chez Scrineo également tiens ça fait deux livres Scrineo et donc c'est pas mal c'est pas mal pour représenter le LGBT je suis bien bien fière pour Scrineo aussi parce que c'est une maison d'édition que j'adore et La Lune est à nous c'est un roman que j'attendais avec beaucoup beaucoup d'impatience et je me suis pris une claque aussi dans ma tête c'est à dire que alors je l'ai lu à la rentrée littéraire donc ça remonte mais au bout de 80 pages j'écrivais à Cindy en larmes parce qu'il y a une scène qui m'a mais bouleversée c'était hyper dur en fait à lire et en peu de pages en fait avec l'écriture de Cindy on se prend tellement d'empathie pour ces personnages qu'on ne peut pas rester indifférent et La Lune est à nous non seulement c'est un roman qui va parler d'homosexualité c'est un roman qui va parler de tolérance en général qui va parler d'ethnie d'origine qui va parler de grossophobie qui va parler de racisme mais également qui va mettre en garde contre les réseaux sociaux contre Youtube contre cette notoriété que les jeunes cherchent à acquérir très rapidement sans prendre conscience de comment on dit sans prendre conscience de du contrepoids mais de ce qui peut leur tomber derrière sur la guerre en fait une fois que tout ça retombe tout ça s'essouffle c'est un roman sur l'amitié c'est c'est un roman c'est magnifique absolument magnifique et c'est difficile c'est poignant et je pense qu'il y a vraiment des histoires vraies dans ce qu'elle décrit des histoires peut-être qu'elle même elle a vécues en tout cas que des gens qu'elle a dû connaître ont vécu et voilà et là du coup c'est super parce que en fin de compte on va suivre deux personnages principaux donc Max et Olivia Max et Olivia qui sont deux adolescents qui devraient avoir 17-18 ans en fait donc Max est gros Max sait qu'il n'est pas hétérosexuel et Olivia elle est black et du coup ils vivent en Belgique et ils subissent en fait tous les jours les railleries d'autres personnes les moqueries le racisme comme je vous dis la grossophobie beaucoup de moqueries très difficiles surtout à un âge où on se construit ou encore quand on est plus adulte ça fait toujours mal ce genre de moqueries et ce genre de de réflexions qui nous mettent à part mais quand on est adolescent c'est encore plus difficile parce que c'est la phase où on devient adulte et où tout 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 est important et rien ne peut détruire une personne donc on va suivre ces deux personnages qui vont se rencontrer et qui vont se lier d'amitié et qui vont également se diriger vers une association où il y a de tout et ça c'était juste génial en fait c'était juste génial parce que pareil je me rappelle il y a un personnage secondaire qui est musulmane et donc moi j'ai pas des termes qui portent le foulard alors je sais plus comment le je sais plus comment on dit excusez-moi si jamais je suis désolée alors à savoir que je perds souvent mes mots voilà mais ça aussi j'ai aimé parce que c'était original et que jusqu'à présent et ben j'avais jamais lu une musulmane dans un livre contemporain jeunesse comme ça et cette fille elle est juste extra aussi et elle s'entend super bien avec Olive et du coup et ben voilà il y a tout ça et ça parle effectivement d'homosexualité et de mouvements LGBT et surtout de tolérance et d'amour et ça c'était juste génial et je pense que c'est un très bon mot pour la fin de cette vidéo c'est aimez-vous aimez-aimons-nous et faisons place à l'ouverture d'esprit et à la tolérance envers tous voilà je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt ciao ciao